Générique Soyez les bienvenus sur BFM Lyon dans votre assiette, votre rendez-vous chaque jeudi consacré à la gastronomie lyonnaise en partenariat avec le Petit Paumet. C'est Mathilde Aydan qui est avec moi cette semaine. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Elodie. Et notre invité Thomas Durand, directeur général de la brasserie NEPO. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de vos bières bien sûr dans un instant. Mais d'abord les infos food de dans votre assiette. Les trois infos à retenir cette semaine dans le monde de la gastronomie lyonnaise. Mathilde est avec vous. Et on commence avec un nouveau concept de néo-traiteur. Et oui, c'est ce que propose la maison Baraban. C'est la nouvelle adresse à retenir qui a été créée par trois chefs lyonnais qui se sont installés. Court-Holstoy à Villeurbanne. Ce sont Cédric, Philippe et Hugo, trois anciens de l'école Paul Bocuse, qui ont l'idée de réinventer le concept du traiteur premium. Avec un comptoir de plats quotidiens et des formules faciles à servir à ses convives chez soi, ce traiteur nouvelle génération se veut être le parfait compagnon de vos apéros à la maison. En plus insolite, cette fois pour l'info de la semaine, le plus grand burrito de France est lyonnais. Et oui, il a été réalisé rue des Capucins le week-end dernier par le restaurant mexicain Gomez Cantina, un restaurant du premier arrondissement de Lyon. Le défi était de taille puisqu'il a fallu pas moins de 250 tortillas, 40 kg de poulet et 60 kg de sauce pour battre ce record. Le résultat, un burrito de 25 mètres de long, de quoi nouer plus d'un fan de gastronomie mexicaine. Oui, je pense qu'on peut y aller à plusieurs pour le manger ce burrito. Le restaurant des Trois-Dômes pour terminer, ça y est, il rouvre enfin ses portes. Et oui, c'est le restaurant du Sofitel. Il avait fermé en avril dernier après avoir perdu son étoile Michelin et a réouvert ses portes récemment. L'établissement souhaite se réinventer en retrouvant cette veine lyonnaise tout en gardant évidemment des plats et une carte au goût du jour. C'est d'ailleurs le sous-chef Jérémy Ravier, ancien des cuisines de Pierre Orsi, qui donnera le là pour cette réouverture. Au menu, on retrouvera par exemple un cœur de saumon, de la crème des canuts, des fromages de la mère Richard ou encore de la cervelle des canuts. Une adresse à redécouvrir de toute urgence. Très lyonnais, on ne sera pas dépaysés en découvrant cette carte. Merci Mathilde, on vous retrouve tout à l'heure pour votre adresse coup de cœur de la semaine. Mais tout de suite, on retrouve notre invité, Thomas Durand, directeur général de la brasserie NEPO, brasserie artisanale installée à Neuville-sur-Saône. Vous vous êtes lancée en mai 2021 et vous avez déjà remporté 9 médailles au World Beer Awards 2022, excusez-moi pour l'accent, dont le titre de meilleure bière blanche du monde. Quelle ascension fulgurante ! Oui, c'est super pour nous, c'est une super nouvelle. C'est le travail de toute une équipe au quotidien pour faire des produits de qualité. Ça, c'est important. NEPO, la volonté, c'est vraiment de faire des produits de qualité, des produits innovants. Vous l'avez vu, il y a des produits un peu innovants, des touches particulières. On va en parler justement des produits. Avoir ce titre de meilleure bière blanche du monde, avoir ses médailles, ça apporte beaucoup, j'imagine, pour une jeune entreprise comme la vôtre en termes de visibilité. Alors, on est au démarrage, donc aujourd'hui, c'est une très belle exposition. Mais nous, la volonté déjà de NEPO, c'est de développer au niveau local. NEPO, c'est l'ancrage, il est ici, il est à Neuville-sur-Saône. Donc déjà, l'origine de NEPO, c'est le mot open. Donc c'est open à l'envers. Donc pour l'ouverture, en fait, la volonté de NEPO, c'est vraiment l'ouverture, du coup, à des recettes originales. Ce qui fait qu'on a eu des récompenses aussi. Mais l'ouverture aussi à, comment dire, tout ce qui est des marchés RSE. On a vraiment une volonté de... Mais c'est une marque engagée aussi, c'est important pour vous. C'est une marque engagée, exactement. Nous, on travaille vraiment sur la partie des matières premières, sur nos achats en circuit court. Ça, c'est une vraie volonté. On développe la canette aussi, qui est un contenant recyclable à infini, car c'est de l'aluminium. Et on travaille aussi, on revalorise notre drèche. Ça, c'est important. Avec un fermier qui est à côté de la brasserie. Et on en est fiers. Donc, voilà, Népo, c'est engagé. Tout est très local. Ça peut peut-être surprendre certains. Comme ça, quand on pense bière, on ne pense pas forcément à Lyon, à la région, pour fabriquer de la bière. C'est surprenant ou finalement pas tant que ça ? Alors, pour nous, ce n'est pas surprenant parce que ça fait déjà quelques années qu'on avait ce projet, qu'on avait envie justement d'avoir une marque de bière en région Rhône-Alpes engagée, qui fait des bons produits de qualité. Ça, c'est vraiment la volonté de Népo. Alors, vous nous en avez apporté aujourd'hui. Vous avez combien de bières différentes ? Comment vous travaillez justement pour élaborer ces recettes ? Alors, on a 11 références permanentes, du coup, qui sont déclinées en plusieurs formats. Bouteille 33 centilitres ou 75 centilitres ou canette 44 centilitres. Et après, on travaille aussi avec des bières éphémères, du coup, pour dynamiser nos bars, nos cafés, nos restaurants, etc. Vous pouvez peut-être nous donner quelques saveurs qu'on peut déguster grâce à vous ? Tout à fait. Je peux vous parler, du coup, de la bière blanche qui a été élue meilleure blanche du monde dans le style belge en 2022. Donc, c'est une blanche qui est... On fait infuser des feuilles de citron kumbawa dedans. Donc, on met, en fait, dans nos cuves des grands sachets de thé avec des feuilles de citron. Du coup, ça lui donne un côté un peu citronné. C'est très, très bon. C'est très frais. Voilà. C'est original. Vous demandez votre préférée. Vous en avez bien une. Si vous deviez nous en conseiller une seule qu'il faut absolument déguster. Alors, ma préférée, on va dire que c'est celle-ci. C'est l'être NEPA. Donc, c'est une New England IPA. Donc, c'est une bière dans laquelle il y a sept houblons. Vous vous demandez de la prendre de l'amont pour qu'on la voit bien. Bien sûr. Voilà, parfait. Donc, c'est une bière dans laquelle il y a sept houblons différents. Et on rajoute un petit peu de lait, en fait, au moment de l'ébullition dans une des cuves. Donc, ça donne un côté très onctueux, très facile à boire. C'est une bière qui est peu amère, qui plaît beaucoup. Eh bien, voilà. Vous n'avez plus qu'à découvrir toutes ces variétés, ces différentes recettes de bières à consommer, bien sûr, avec modération. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Merci, Thomas Durand. Merci beaucoup. On va nous avoir présenté. Vous restez avec nous. On va passer à Un chef, une recette. Eileen Duny s'installe dans les cuisines de l'auberge Paul Bocuse à Colonge pour les quatre prochaines semaines. Vous le savez, Eileen, c'est notre apprenti chef sur BFM Lyon. Et aujourd'hui, le chef Olivier Couvin l'accueille pour lui faire découvrir son entrée coup de cœur. Nouvelle semaine et nouvelle cuisine et pas n'importe laquelle. Je me trouve et je suis ravie de vous retrouver dans la cuisine de l'auberge Paul Bocuse à Colonge-aux-Mondor. Et je suis avec le chef Olivier Couvin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui commenter ? Bonjour, Eileen. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va réaliser un plat qu'on a mis avec Gilles il y a trois ans à la carte, des cuisses de grenouilles. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ingrédients ? Alors, on aura des cuisses de grenouilles, mais françaises. Ensuite, on aura besoin d'un fond blanc de volaille, de vin blanc, de crème épaisse. Ensuite, un peu de liaison, échalote. Et après, un tour de main. On m'a dit que tu cuisinais bien, donc on va voir ce que ça donne. Je t'observe comme ça, je peux... Tu peux couper ça déjà d'abord ? Tu n'es pas obligé. Tu peux directement couper les cuisses. Donc là ? Voilà. Pas au milieu, plus sur le côté, voilà. Là ? Oui. On y va. Voilà. On a fait nos jambonnettes. On les met ici. On aura besoin d'échalotes, d'un peu d'ail. On est mince aussi. On est mincé de la même façon. On va mettre une bonne noix de beurre. N'hésite pas. Ça, c'est une bonne noix. On peut en rajouter encore un petit peu. On démarre les carcasses. On va laisser grilloter. Donc tu vois, Hélène ? Regarde ce qui est en train de se passer. Ça caramélise. Ça caramélise. On est en train d'avoir vraiment... On sent que le bruit n'est pas le même. Oui, c'est vrai. Il y a une caramélisation. Tu peux sentir. Ça sent, ma foi, pas mauvais. Donc on a mis les carcasses à suer avec le beurre. On ajoute après notre garniture aromatique, échalote de l'ail. On fait suer. On a déglacé au vin blanc. Tu es d'accord ? Réduit à sec. On vient de mettre notre fond blanc de volaille. Et on peut dès à présent mettre la crème. Donc tu peux être généreuse. Tu peux mettre trois belles cuillères de crème. Trois belles cuillères. Comme ça ? Oui, des belles cuillères de crème. Bien généreux. Voilà. Donc là, on va laisser cuire une vingtaine de minutes. On va s'occuper des grenouilles. Nos petites jambonnettes, on va les poser déjà sur le sel. Ensuite, on va venir simplement les fariner. Et là, on va les cuire. Donc les cuire, on a besoin de tout ça. On a besoin du beurre, on a besoin d'une poêle, de la persillade, les grenouilles, du beurre. Et là, notre plat est quasiment fait. Il est quasiment terminé. Eline ? Oui, je suis là. Battle de dressage ? Non mais... Ok. On y va ? Oui. Allez, dresse-moi l'assiette comme tu aimerais faire. C'est magnifique, Eline. C'est pas mal, non ? Ça te va ? Ouais. Ça, c'est pour nous ? Oui. Je vais goûter quand même. C'est bon. Je te confie. On y va de la facilité. Hum, c'est vraiment bon. Voilà, on vous a proposé deux dressages différents. Alors, le dressage d'Eline. Voilà. Le dressage qu'on réalise au restaurant. Voilà. Quoi qu'il en soit, si vous préparez cette recette, je pense que vous prendrez beaucoup de plaisir et vos convives seront ravis. Ce n'est finalement pas compliqué et vous aurez un produit de qualité. Recette facile, donc. Merci beaucoup. Merci, Eline. Merci, Eline. Paul Bocuse. Mathilde en termine avec vous. Évidemment, le rendez-vous attendu de cette émission, notre adresse, coup de cœur, où allons-nous aller manger ce week-end ? Et on prend ses baguettes cette semaine, si je ne me trompe pas. Eh oui, on va découvrir l'un des meilleurs restos japonais à Lyon. C'est le Wasabi, un restaurant haut de gamme où le chef Kim passe pour vous conseiller sur la manière de manger des sushis. La fraîcheur du poisson est au rendez-vous. Elle est exceptionnelle. Le poisson est finement découpé de vascon à ce qu'on en fasse des petites bouchées. Un certain ordre de dégustation est prévu par le chef où il vous révélera tous les codes du repas à la japonaise. Pour aller découvrir cette expérience unique, on vous donne rendez-vous dans le 7e arrondissement de Lyon à Jean-Masset pour déguster ses spécialités dans un décor aux inspirations nippones. Vous avez été conquise, je crois. Oui. Donc on y va. Et vous le savez, bien sûr, toutes les adresses, elles sont retrouvées dans le guide du Petit Paumé. C'est l'édition 2022 que j'ai avec moi. Un peu de patience à partir de la semaine prochaine, du 8 octobre. On aura l'édition 2023. On en parlera évidemment dans cette émission la semaine prochaine. Merci beaucoup Mathilde d'avoir été avec moi cette semaine. Merci Thomas Durand de nous avoir présenté vos bières. On se retrouve évidemment jeudi prochain. Très bonne soirée sur BFM Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada